Mesdames et Messieurs, bonjour amis internautes de Canal Ivoire. Aujourd'hui, vendredi 24 novembre 2023, nous sommes ici dans la cité des éléphants à Lakota, département de la région du Loïc-Dibois. Nous sommes à la veille de l'arrivée du président Laurent Gbagbo. C'est la veille de l'investiture du maire Arthur Dalipriens, qui sera investi demain 25 novembre 2023, ici même à Lakota. Cet événement est chapeauté par la présence d'un illustre homme politique ivoirien. Il s'agit bien sûr du président Laurent Gbagbo, homme politique qui a passé 10 ans de sa vie hors de sa terre natale. Il est arrivé depuis le 21 juin 2021 en Côte d'Ivoire et partout, on a envie de le voir. Le président Laurent Gbagbo a donc décidé de venir à Lakota pour assister à l'investiture du maire prince Arthur Dali, l'un des rares élus du parti des peuples africains, le parti qui l'a créé dès son retour en Côte d'Ivoire, ici à Lakota. Et c'est tout un symbole parce que c'est 21 ans après que Laurent Gbagbo foule encore. Les pieds ici dans la cité des éléphants, après bien sûr l'inhumation de son camarade de lutte, Emile Boga Doudou, décédé aux premières heures de la rébellion qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Donc l'arrivée de Laurent Gbagbo est un symbole. L'équipe de Canal Ivoire était pour vous dans les rues de Lakota pour avoir les impressions des populations. Suivez. Vraiment son arrivée, nous préparons ça activement, avec la sérénité, pour que tout juste son arrivée va nous apporter beaucoup de choses à Lakota. Bon, c'est que ça me réjouit, je suis vraiment épaté, je suis content. Son arrivée, en tout cas c'est bon. Je veux que tout le monde vienne ensemble et participer à l'arrivée de Laurent Gbagbo ici, à Lakota. Ça nous fait énormément plaisir. C'est une chance pour Lakota de recevoir encore une fois le visant Laurent Gbagbo ici. C'est vraiment un plaisir pour nous. Nous sommes vraiment heureux. Je pense que c'est déjà une joie et que depuis de longues années, après son transferment à la haie, et qu'il revient encore sous ses terrains natales, il est venu faire l'investiture d'un de ses collaborateurs, de ses proches, en l'occurrence un monsieur le maire d'Ali Prince. Je pense que ce n'est pas sa première fois. Il était ici, une fois, dans le cadre de la campagne électorale, en 2000, avec son proche, disons mais son sang, son confrère et père, son âme Emilio Gbagbo. Je pense que ça a venu ici. Cela fera encore une fois, une fois qu'on appelle la joie à la population, et puis aussi le faire renaître, comme on appelle la politique, la politique de l'Union du Piacier. Parce que tout homme en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, est un référent politique. On attend pour danser, pour abier le coin, pour manger, c'est tout. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir pour moi, pour voir l'arrivée du président Laurent Gbagbo à Lakota. Il y a longtemps, je voulais le voir, mais Dieu m'a fait grâce à ce que l'année 2023, il puisse passer à Lakota pour qu'on puisse le voir. En tout cas, je suis content. Et je suis dit après, je suis dit après. L'arrivée de Laurent Gbagbo à Lakota est un honneur. Ses propos sont de M. Arsène Dogou, directeur de cabinet du maire Prince Arthur Dali, que nous avons pu avoir en l'écoute. C'est un grand événement. C'est un privilège pour nous de recevoir son excellence, le président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, nous nous attelons à le recevoir. Qu'on peut le constater derrière nous, nous sommes dans les préparatifs. Je crois que, d'abord, je vais m'incliner sur la mémoire de la tombe de Bogard Doudou, qui était un grand homme politique et un ami fidèle du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous recevons le président Laurent Gbagbo. C'est un grand symbole pour nous, parce que les populations de Lakota attendaient, désiraient recevoir le président Laurent Gbagbo. Et à l'occasion de l'investiture du maire Prince Arthur Dali, il a bien voulu venir, n'est-ce pas, honorer sa présence à cet investiture-là. Alors, nous profitons de cette occasion pour, n'est-ce pas, lui dire Yacob pour le temps qu'il a passé dans ces moments difficiles à la haine et tout ça. Et toutes les populations l'attendent. Et elles sont très heureuses de le recevoir. Et je crois que ce sera une très belle fête. La population va exprimer, n'est-ce pas, sa joie de la voir avec elle. Et puis, bon, je crois que c'est une occasion de manifester notre amour pour le président Laurent Gbagbo. Une satisfaction, un sentiment de joie, d'un travail accompli. Je crois que le maire Prince Arthur Dali a amélioré cela depuis plusieurs années. Il a parcouru les amours de la COVID et a mobilisé à parler aux populations de sa vision pour Lakota, la vision du PPCI, la vision du développement qui veut impacter à ce département, mais à cette ville. Alors, les populations ont adhéré à cette vision du développement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons pu fédérer toutes les forces de Lakota autour de ce grand homme qui est le maire Prince Arthur Dali. Avec sa vision, nous pensons que chacun va apporter ses compétences pour réussir cette mission qui lui est confiée. Il faut dire que le comité d'organisation est à pied d'oeuvre pour offrir au président Laurent Gbagbo un accueil chaleureux et aussi une très belle fête d'investiture ici dans le Lot d'Ibois. Le comité d'organisation piloté par le coordonnateur régional du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Elie Dago, coordonnateur PPCI de Lot d'Ibois. Il pense que le comité d'organisation est enfin prêt. Nous avons passé au peigne fin l'intérêt d'organisation. Hier, on a passé tout le temps vraiment avec les premières commissions. Chacun a rassuré parce qu'il le concerne. Mais surtout la mobilisation, on nous a rassurés. Tous les parents sont prêts aujourd'hui à envahir tout l'akota. Rien seulement à les accompagner, à les soutenir un peu dans les déplacements. Ils sont tous pressés. Mais il faut envisager 10 à 15 000 personnes. En réalité, il s'agit de l'investiture du maire prince d'Athui Dali. Mais lorsqu'on entend Laurent Gbagbo arrive à l'investiture, Gbagbo, dont on pensait qu'il n'allait plus jamais revenir de la prison, qui est revenu, ses parents de Lot d'Ibois, de l'akota qui veut le voir, ont eu deux années sans le voir. L'occasion d'investir le maire est tout à fait indiquée pour sortir et venir communiquer avec le prince Laurent Gbagbo. Donc, c'est vrai, le prétexte, c'est la vêtitude, mais en réalité, les parents veulent voir leur fils de Laurent Gbagbo. Donc, demain, ce sera vraiment une grande fête à l'akota. Effectivement, tous ceux qui sont dans leur contrée très éloignés, ils ont déjà rapproché de l'akota. Ils ont fait déjà des efforts pour se retrouver dans les checkpoints où on pourra les aider à venir en ville. Mais nous avons dit, et nous le reprenons encore, pour tous ceux qui n'ont pas encore pu faire le déplacement, dès maintenant de s'apprêter. C'est vrai, on va aider quand même certaines personnes à venir à l'akota. Mais pour ceux qui n'auront pas la possibilité de monter dans les camions, qu'ils fassent l'effort sur eux. C'est Babbo qui arrive. Babbo n'est pas à Gagnoua, Babbo n'est pas à Bidjan, Babbo il est à l'akota. Donc, il faut tout faire pour le voir. Et donc, tous les parents sont vraiment invités à faire le déplacement massivement pour vraiment saluer le président et puis, avec lui, faire la fête. C'est 14h, mais déjà le matin, on a demandé à tous les parents de prendre d'assaut le terrain de l'akota, la ville de l'akota, pour accueillir à 14h le président de l'Ambabbo au rond-point de l'akota pour que, véritablement, nous soyons vraiment rassurés. Qu'ils soient rassurés que ces parents de l'akota sont avec lui. Voilà, merci de nous avoir suivis, amis internautes. Ne manquez pas de liker, restez toujours sur Canal Ivoire parce que demain, sous le coup de 14h, comme l'a dit le président du comité d'organisation, nous serons en direct sur votre chaîne YouTube pour vivre en exclusivité cet événement ici à Lakota. Shalom à vous, ne manquez pas de partager, de liker et de laisser aussi vos avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada